Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour simplement vous montrer comment je retire mon vernis semi-permanent Pour cela, il vous faut du papier aluminium coupé en bandelettes comme ça donc 10 bandelettes de feuilles d'aluminium à peu près comme ça des cotons, donc moi j'utilise les cotons que je prends pour le change de mon fils en fait, donc c'est des cotopades, donc c'est bien parce que ce sont des cotons qui ne s'effilochent pas donc ça n'accrochera pas sur le vernis, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre coton bien sûr il vous faut bien sûr un bloc polissoir et enfin de quoi gratter le vernis qui aura fondu voilà, donc moi j'ai pris une petite fer, vous pouvez très bien prendre un petit bâton donc peu importe, et bien évidemment il vous faudra un produit pour retirer donc en gros de l'acétone, donc moi j'utilise celui de chez P17 j'ai pris tous mes produits là-bas, donc c'est le Tips Off formulé spécialement pour enlever ce vernis je vais montrer tout ça dans cette vidéo rapidement il y a un petit aperçu, mais c'est vraiment rien de bien compliqué en fait c'est la même pratique que pour enlever le vernis à paillettes je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment la même pratique sauf que là on va peut-être laisser un peu plus longtemps donc là je suis simplement en train de couper mes petits bouts de coton donc d'abord je les ai coupés en petites lamelles comme ça puis en tout petits comme ça pour qu'on puisse vraiment en fait simplement le mettre sur l'ongle donc pas besoin de beaucoup plus gros donc on coupe 10 petits morceaux puisqu'on a 10 ongles bien sûr donc maintenant pour la première étape en gros ça va simplement consister à venir polir tous les ongles donc pour vraiment enlever la brillance du vernis tout simplement comment était mon vernis donc voilà après cette étape donc vous voyez mes ongles sont tout mat je fais pareil pour l'autre main donc une fois qu'on a bien poli toute la surface du vernis second permanent pour vraiment enlever la brillance et puis déjà enlever une fine couche on prend notre produit pour retirer ce que j'aime beaucoup avec celui-ci c'est qu'en fait il est enrichi en huile d'amande douce du coup votre ongle après il est vraiment très bien nourri donc moi j'aime beaucoup donc j'en mets simplement au centre du coton voilà je viens le poser sur mon ongle et je l'emballe avec de la mu je le presse bien je le serre bien pour bien que ce soit en contact avec le vernis simplement voilà en gros vous avez compris le principe on fait ça sur tous les ongles voilà donc une fois que les papillotes sont faites comme ça sur vos ongles vous attendez 10-15 minutes à peu près moi je laisse une bonne quinzaine de minutes pour être sûre donc voilà prenez un bouquin et patientez voilà donc là finalement j'ai laissé que 10 minutes parce qu'il y a des doigts où ça se décolle la lue ne tient pas très bien je ne sais pas si je ne l'ai pas assez bien fixé ou quoi mais bon 10 minutes on va voir si ça suffit donc en fait vous pressez bien la lue et ensuite vous tirez pour vraiment retirer le plus gros et donc voilà ce que ça donne donc je ne sais pas si vous voyez bien on voit que c'est bien fondu, bien décollé mais je ne suis pas sûre que 10 minutes ça suffit et donc ensuite on va simplement venir gratter mais tout doucement vraiment très légèrement venir en fait pousser un petit peu le vernis qui reste sur l'ongle si vous sentez que ça qu'il y a de la résistance enfin que ça ne part pas tout seul surtout vous ne grattez pas trop fort c'est ce que j'ai fait la première fois que je l'ai retiré surtout sur les pouces vers le bout j'avais gratté très très fort parce que ça avait du mal mais il ne faut vraiment pas le faire parce que ça va mal le retirer ça va vous arracher l'ongle avec donc vraiment vous ne forcez pas vous y allez tout doucement si ça ne veut pas partir vous recommencez vous remettez un petit peu d'acétone et vous refaites une petite papillote pendant 5 minutes de plus ça suffit largement vous laissez tremper simplement votre doigt dans l'acétone pendant quelques minutes pas de soucis c'est juste pour le bout mais surtout vous ne forcez pas parce que sinon ça va abîmer l'ongle mais sinon si vous faites ça correctement en laissant bien le temps à l'acétone de faire fondre le vernis sur votre ongle et que vous grattez vraiment très légèrement pour enlever le surplus de cette façon là votre ongle ne sera pas du tout abîmé en dessous donc vraiment allez-y doucement vous voyez là moi par exemple le bout je sens que ça part pas tout à fait tout seul là au bout c'est un petit peu de mal donc je vais peut-être aller chercher un petit récipient et simplement faire tremper le bout de mon ongle encore donc là j'ai laissé un peu plus longtemps les autres doigts pendant que je grattais les deux premiers et là ça m'a l'air vraiment très bien décollé donc ouais une quinzaine de minutes c'est très très bien si vous voulez être sûr qu'ils soient tous décollés et là vous voyez ça ça part tout seul j'ai pas forcément besoin d'y aller très très fort ça part ça se décolle tout seul vous voyez là par exemple celui-ci j'ai simplement retiré la papillote et il ne reste pratiquement déjà plus rien sur l'ongle donc je pense qu'effectivement 15 minutes c'est le temps idéal voire peut-être quand même un peu plus parce que là vraiment tout est enlevé j'ai même pas besoin de gratter voilà donc maintenant que j'ai gratté tout le vernis qui restait je vais simplement repolir mes ongles pour vraiment bien tout enlever cette fois-ci voilà donc là j'ai poli mes ongles et je viens appliquer une huile pour les nourrir un peu plus donc là c'est une huile de chez Essence j'arrive à la fin donc si vous avez des huiles pour les ongles à me conseiller ou des soins pour les ongles à me recommander n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires puisque après celle-ci je ne sais pas encore laquelle choisir donc j'en mets bien au niveau des cuticules sur les ongles voilà donc ça je vais le laisser poser toute la nuit voilà en général je laisse poser toute la nuit et le lendemain seulement je viens appliquer mon vernis soin donc c'est le soin réparateur pour ongles aux fibres de nylon donc de Paysay toujours donc celui-ci je ne l'ai utilisé qu'une fois jusqu'à présent enfin peut-être deux fois je ne sais plus donc je ne peux pas trop vous en parler je ne peux pas trop vous parler de son efficacité mais si jamais j'en reparlerai peut-être plus tard en vidéo donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça aura pu vous être utile vous aider voilà pour retirer votre vernis semi-permanent donc vous voyez il n'y a vraiment pas besoin d'arracher ou de gratter l'ongle ou quoi que ce soit mes ongles ne sont pas abîmés du tout après ça il faut vraiment y aller tout doucement bien laisser poser l'acétone en fait et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine salut